Dans cette vidéo, nous allons parler des différents types de matériel de stockage qui peuvent être utilisés dans un entrepôt. D'abord, il faut savoir que pour stocker des marchandises, on n'utilise pas forcément du matériel. C'est le cas du stockage de masse. Il s'agit alors d'empiler des cartons, plus généralement des palettes, mais sans utiliser de rayonnage. Dans ce cas, les palettes sont simplement gerbées les unes sur les autres. Ici, dans l'exemple, on peut voir quatre niveaux de gerbage. Et on réserve une partie de l'entrepôt à ce type de stockage. Alors bien sûr, ce type de stockage ne peut pas être utilisé par tout type de marchandise. Il faut qu'on ait affaire à une marchandise de même nature, une même référence, et si possible en quantité importante. En effet, si je n'ai pas accès aux palettes qui sont au milieu de la pile, je ne peux avoir accès qu'aux palettes qui sont à une extrémité ou à une autre. Il faut également que j'ai une surface au sol suffisante, car je ne peux remplir aucune rangée sans avoir vidé une rangée précédente. Le stockage de masse m'interdit également de gérer les stocks selon le FIFO, c'est-à-dire First In, First Out. Par exemple, dans notre photo, cette palette a été la première que j'ai rentrée en stock. Je suis venue ensuite superposer d'autres palettes par-dessus. La première que je vais sortir du stock sera celle-ci, donc le FIFO ne fonctionne pas. Le stockage de masse n'est pas adapté. En dehors de ce stockage de masse, on peut donc utiliser des matériels de stockage, et dans ce cas, on va avoir affaire à différents types de stockage. Le premier est le stockage statique. Les paletiers sont fixes, les produits sont stockés de façon fixe sur les paletiers, c'est-à-dire ne bougent pas dans les paletiers. Le paletier mobile, les paletiers sont mobiles, ils peuvent se déplacer sur des rails en fonction du produit dont j'ai besoin. Par contre, les produits à l'intérieur du paletier ne bougent pas. Et enfin, on a le stockage dynamique. Là, les paletiers sont fixes, ne bougent pas, mais les produits à l'intérieur du paletier vont pouvoir changer de place. C'est résumé dans le petit tableau que vous avez à l'écran. En stockage statique, il n'y a ni déplacement du matériel, ni déplacement des produits. En stockage mobile, on a déplacement du matériel de stockage, mais pas des produits à l'intérieur du matériel. Et en stockage dynamique, on a déplacement des produits, mais pas du matériel. On va maintenant rentrer dans le détail de ces différents types de stockage. Alors, ces différents types de stockage utilisent tous des paletiers, plus ou moins proches les uns des autres. Le paletier est un rayonnage qui sert à ranger des palettes. Le paletier est constitué des éléments suivants. On a d'abord les échelles, qui sont situées à chaque extrémité du paletier, sur lesquelles viennent s'emboîter des lisses. Les lisses sont les éléments horizontaux sur lesquels on va venir disposer les palettes. L'espace délimité entre deux échelles est appelé une travée. Et tout l'espace délimité entre les deux échelles, mais sur un niveau, est appelé alvéole. Il y a donc une alvéole par niveau. Ici, nous avons affaire à un paletier à deux travées, avec deux échelles d'extrémité, et une échelle intermédiaire, ici au milieu. Le premier niveau, c'est-à-dire celui qui est au sol, ne repose sur aucune lisse. Les palettes reposeront au sol. Ensuite, à partir du premier niveau, on trouve des lisses sur lesquelles on va pouvoir venir stocker les palettes. Les palettes sont déposées sur les lisses, et il faut que la distance entre les deux lisses soit inférieure à la profondeur de la palette, sinon celle-ci tombera. L'espace qui dépasse de la lisse est appelé le débord de la palette. Dans les palettiers, on peut stocker les palettes dans deux sens différents. Il y a d'abord le stockage longitudinal. Pour le cas de palette 80-120, la largeur 80 est mise en façade du palettier, on aura donc les 1,20 m dans la profondeur du palettier. On trouve l'autre sens de stockage, qui est le stockage transversal. Cette fois-ci, c'est la longueur de la palette 1,20 m qui est mise en façade du palettier. En profondeur, on aura 80 cm. Avec un stockage longitudinal, on peut mettre plus de palettes au sol sur une travée. Avec le stockage transversal, on met moins de palettes dans la travée, mais par contre, le palettier sera moins profond. Alors, ces palettiers, on peut trouver des palettiers simples ou des palettiers doubles. Ici, on a affaire à un palettier double. On trouve également des palettiers à accumulation. Les palettiers à accumulation sont en fait une méthode qui permet de stocker les palettes les unes derrière les autres dans un rayonnage sur deux ou plusieurs lisses de profondeur. On voit que le chariot n'a pas accès à toutes les palettes, mais uniquement aux palettes qui sont sur le côté où il va décharger. Ce type de palettier à accumulation peut être à accès simple, c'est-à-dire qu'on remplit le palettier et on le vide du même côté ou à double axé, on remplit le palettier d'un côté et on peut le vider également de ce côté et on peut le faire également de l'autre côté. Les avantages de ce type de palettier, c'est qu'on peut y charger des charges lourdes et encombrantes sans pour autant perdre de place puisqu'on fait l'économie sur un certain nombre d'allées de circulation entre les palettiers. Il est idéal pour des produits homogènes, de même référence, notamment dans une seule rangée, puisqu'on l'a vu, on ne peut pas accéder aux palettes qui sont au milieu du palettier à accumulation. Il permet d'avoir un taux élevé d'utilisation de l'espace puisque, comme je le disais tout à l'heure, on ne perd pas de place avec les allées de circulation. Il est particulièrement intéressant pour le stockage saisonnier. On trouve ensuite le palettier dynamique. Dans le palettier dynamique, qui ressemble un peu au palettier à accumulation, les palettes vont pouvoir se déplacer à l'intérieur du palettier. On dépose les palettes sur un plan incliné qui est muni de rouleaux et qui va donc permettre à la marchandise d'avancer au fur et à mesure qu'on va prélever de l'autre côté. Généralement, on entre les produits par un côté du palettier, celui qui est le plus en hauteur, et on les ressort de l'autre côté. Cela fonctionne également avec des colis de plus petite taille, à hauteur d'homme. Ici, vous avez une vue d'un palettier à accumulation sur une rangée. On voit bien les rouleaux métalliques. Cela fonctionne aussi avec des plateaux. Le déplacement se fait par gravité, c'est-à-dire que c'est le propre poids des palettes qui les entraîne de l'autre côté de la pente. Au bout, notamment pour les charges lourdes, on peut mettre en place des freins pour faire ralentir la palette et la stopper lorsqu'elle arrive en bout de rangée. Les avantages de ce système, c'est que cela permet de gagner du temps dans la préparation de commandes, puisque le réapprovisionnement des palettiers se fait automatiquement par cette gravité. Cela permet de réduire jusqu'à 70% les temps de trajet et de prélèvement. Cela permet également de gagner de la place puisqu'on supprime les allées de circulation, on concentre tous les produits au même endroit. Cela améliore la rotation des stocks avec le concept du premier entrée, premier sortie, qui fonctionne très bien avec ce type de stockage. Cela empêche les produits de vieillir et donc de perdre des produits qu'on aurait un peu oubliés dans les palettiers. Cela permet de dissocier la zone de stockage, c'est-à-dire l'allée par laquelle on met les palettes en stock, de la zone de déstockage, c'est-à-dire l'allée par laquelle on prélève, et donc de faciliter la tâche des préparateurs et notamment des manœuvres. Enfin, on va trouver les palettiers mobiles, qui sont des palettiers montés sur rail et qui peuvent donc se déplacer. Cela permet de limiter là encore la présence d'allées de circulation et donc d'offrir une plus grande superficie de stockage, notamment si on a un nombre important de références à faire stocker. Alors, pour avoir un exemple du fonctionnement de ce système, donc voilà comment cela fonctionne. Les palettiers coulissent sur des rails. Une fois qu'ils sont suffisamment écartés pour permettre la circulation du chariot entre les deux palettiers, le chariot va pouvoir venir prélever la palette qu'il est venu chercher. Évidemment, le déplacement des palettiers est automatisé. Donc ce système peut concerner aussi des stockages légers. Par exemple, ici, on l'a sur des armoires qui stockent des archives. On voit que le déplacement, du coup, ne se fait plus automatiquement, mais on va déplacer manuellement les différentes armoires. L'avantage de ce système, c'est qu'on exploite l'espace de façon optimale. Voyons dans l'exemple ci-dessous, avec un stockage classique avec allées de circulation, on peut mettre 12 rayonnages dans l'espace qui est à notre disposition. Avec un stockage mobile, on peut monter jusqu'à 19 rayonnages. Donc on voit que le gain est de plus de 50%. La commande de l'ouverture se fait à distance, donc ça facilite la manœuvre. Et on peut étendre dans le temps ce système, ajouter des rangées de palettiers en fonction des quantités que l'on a à stocker. Alors, il existe d'autres équipements de stockage que les palettiers. Tout d'abord, le transtockeur. Donc c'est un système mobile qui se déplace dans les allées d'un entrepôt pour aller chercher ou ramener les palettes là où elles se situent. Ça permet un stockage automatique d'unités de chargement de toutes dimensions et de tout poids. Ici, dans notre exemple, nous avons trois transtockeurs qui peuvent se déplacer dans les allées de circulation et qui vont ramener les produits sur le convoyeur. Vous voyez ici l'intérieur d'une allée avec le transtockeur qui peut avoir des hauteurs de gerbage très élevées. Autre type de matériel de stockage, les rayonnages cantilevers. Donc, ils sont utilisés pour des produits de grande longueur et qui fonctionnent exactement comme des palettiers classiques. Donc, c'est utilisé pour des tuyaux, pour des lattes, etc. Les systèmes rotatifs, c'est pour vous donner un exemple ce qu'on peut trouver, par exemple, chez les magasins de bricolage aux rayons, moquettes, revêtements de sol, etc. Donc, on positionne les différents produits sur le palettier rotatif, le système rotatif, et un moteur va entraîner, va faire tourner de haut en bas les différents éléments. On peut stopper le système lorsque l'on retrouve en face de soi le produit dont on a besoin. On appelle ça des carousels. Ici, vous avez un autre exemple de ce carousel où ce sont des bacs qui vont monter et descendre en fonction des besoins. C'est un exemple ici dans une imprimerie. On trouve également les systèmes rotatifs horizontaux qui sont utilisés dans des cas très particuliers. Ici, c'est l'exemple des vêtements où les produits vont circuler non pas verticalement, mais horizontalement. Ici, nous avons une armoire de stockage appelée armoire rotatif qui fonctionne sur le même principe que les carousels, mais tout est fermé. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les produits se déplacer. On récupère juste en fin de course les produits que l'on cherche à prélever. Donc, si l'on cherche à faire une synthèse, on peut disposer de palettiers simples ou doubles à une, deux ou trois palettes par travée. On peut disposer de rayonnages ou de palettiers dynamiques qui vont faciliter le picking. On peut disposer de stockages mobiles, notamment lorsqu'on manque de place. Il existe également des stockages rotatifs, horizontaux ou verticaux qui permettent d'amener les produits devant les postes de prélèvement. Et enfin, de systèmes automatisés comme les transtockers. On va voir si l'on cherche à faire cettefiction. On va voir si l'on se sait à ce un bâtiment On va voir si l'on cherche On va voir si l'on cherche On va voir si l'on cherche